Générique Bonjour et bienvenue dans 1000 questions à la foi, une émission destinée à tous les éducateurs de la foi, des enfants et des adolescents. Alors aujourd'hui, c'est quoi le royaume de Dieu ? Il est où ? C'est pour quand ? Comment il est ? Que veut dire Jésus quand il le compare à une graine de moutarde, à un trésor caché ? Autant de questions que les enfants se posent sur le royaume de Dieu et avouez-le, nous aussi on se les pose. J'accueille aujourd'hui pour y répondre Véronique Lemoyne-Cordier. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Et puis le Père Henri, bonjour Henri. Comment allez-vous tous les deux ? Bien. Bon, c'est parti le royaume de Dieu ? C'est gay, hein ? Oui, c'est un beau thème. C'est un beau thème. Père Henri, quand on dit royaume de Dieu, on pense spontanément à un lieu paradisiaque, un lieu de perfection, un lieu où tout le monde est heureux. Est-ce que c'est le début d'une définition du royaume de Dieu ? Non. Non, c'est pas tellement ça. Le règne de Dieu s'est approché, Jésus le dit quand lui vient. C'est une manière de définir la relation qui est rendue possible avec Dieu par le Christ. Alors, ce qui est paradisiaque, si vous voulez, c'est l'idée que Jésus incarne une manière heureuse de vivre. Alors, de se joindre à lui, de communier à lui, c'est entrer dans un chemin qui connote quelque chose d'heureux, de lumineux et surtout d'universel. C'est pour ça que le mot royaume intègre quelque chose de très grand. Mais c'est pas de l'utopique, parce que le mot utopie veut dire qu'il n'y a pas de lieu. Or, le royaume de Dieu, il a un lieu hyper précis, c'est la personne de Jésus lui-même. Nous allons approfondir ça tout au long de cette émission, mais en attendant, on va donc écouter nos enfants de 9 et 10 ans. C'est quoi le royaume de Dieu ? C'est quand et c'est où ? Regardez, écoutez. C'est quoi le royaume de Dieu ? Dieu est roi de tout l'univers, parce que c'est lui qui l'a créé. Le royaume de Dieu, c'est un peu partout, puisqu'il est toujours avec nous. Le royaume de Dieu, c'est... j'imagine que les pauvres, ils deviennent riches, et que les riches partagent, et que tout le monde fait du bien à tout le monde. Le royaume de Dieu, c'est une vie après la mort. J'imagine le royaume de Dieu qui soit très grand pour pouvoir accueillir tous ceux qui sont morts. Le royaume de Dieu, c'est quand on est dans le ciel, aux côtés de Jésus. Quand est-ce que viendra le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu, il ne vient pas, c'est nous qui devons venir à lui par le baptême. Le royaume de Dieu ne vient pas, c'est nous qui irons au royaume de Dieu, et après, au dernier jugement, tout le monde viendra au royaume de Dieu. Dans le Notre-Père, on dit que ton règne revienne parce qu'on n'a pas envie de passer l'étape de la mort, et on a envie qu'il devienne roi de la terre directement. Le royaume de Dieu, en fait, il ne viendra pas vu qu'il est déjà là. Est-ce que vous avez envie d'aller dans le royaume de Dieu ? Tout le monde veut aller au royaume de Dieu parce que c'est un paradis, c'est très bien, il y a la paix et il y a de l'amour partout. Tout le monde, et peut-être pas tout le monde, peut aller au royaume de Dieu, tout le monde, parce que ceux qui se sont confessés, ceux qui croient qu'il y a un autre royaume, qui ont confiance, ils iront, ou peut-être. Et ceux qui ont fait trop de mal sur la terre, peut-être que s'ils ne se confessent pas, ils n'auront pas au royaume de Dieu. On n'ira peut-être pas tous au royaume de Dieu, puisqu'il y en a qui n'y croivent pas, mais il y en a qui y croivent, mais qui ne sont pas baptisés, donc on ne sait pas s'ils peuvent aller au royaume de Dieu. Je pense que pour aller dans le royaume de Dieu, il faut prier, il faut croire, il faut pardonner, et surtout pardonner. Parce que si Dieu nous pardonne, il n'y a aucune raison que nous ne pardonnons pas. Quelles sont vos grandes questions sur le royaume de Dieu ? Comment serons-nous qu'on est dans le royaume de Dieu ? Est-ce que ceux qui sont morts avant Jésus, étaient directement allés au royaume de Dieu, ou ils étaient allés autre part ? Est-ce que dans le royaume de Dieu, on pourra voir face à face Dieu, et qu'il soit toujours, mais toujours là dans le royaume de Dieu avec nous ? Véronique, quelques réactions spontanées ? Oui, je trouve ça frais, je trouve ça chouette de voir tous ces jeunes qui ont compris que ce royaume de Dieu, il était là, il est à venir, il est déjà présent. Voilà, je trouve que c'est... Voilà, il n'est pas à venir vu qu'il est déjà là. Oui. Père Henri, on va répondre à la dernière question du reportage. Est-ce que dans le royaume de Dieu, on pourra voir Dieu face à face ? Oui, il y a du présent et il y a du futur. Le royaume de Dieu, on l'a bien entendu. C'est amusant parce que le royaume de Dieu est devenu en catéchèse un élément qui a beaucoup d'importance, alors que de mon temps, il n'en avait pas du tout. Ça, c'est un véritable progrès. Maintenant, le royaume, il a une dimension historique et présente, et il a une dimension qu'on appelle le futur, donc qu'on appelle l'eschatologique. Il y a avant la mort et il y a aussi après la mort. Alors, il y a deux manières, vous voyez, par exemple, on peut vivre déjà, de manière historique, une véritable plénitude avec Dieu. Vous voyez, quand on a... être en état de grâce. Exemple, Véronique ? Être en état de grâce. C'est des petits signes, ça ? Oui. La paix, la joie... Après avoir eu le sacrement de réconciliation, c'est vrai que quand on a pardonné, quand on a fait la paix avec un de ses amis, quand on peut aussi vivre une réunion de famille où tout le monde est attentif à chacun... Et on aimerait que ça dure tout le temps. Et on aimerait que ça dure tout le temps, oui. Mais on a le goût, on cherche à cela, oui. Oui, et on remarque que c'est bon, que c'est du bonheur, que c'est un moment de communion, de... voilà. Ce n'est pas inatteignable. Ah non ? Il y a une véritable expérience d'une plénitude, d'une paix, d'une joie qu'on appelle l'état de grâce. Et c'est amusant qu'au moins en français, l'état de grâce, on l'emploie en politique, on l'emploie en société, on l'emploie pour un artiste. C'est l'idée d'être parfaitement... alors, en phase. Ajusté, oui. Quand on est ajusté parfaitement l'un avec l'autre, c'est une définition simplement de la charité. C'est un avant-goût ? Mais ce n'est pas un avant-goût, mais cet avant-goût n'est pas simplement un hors-d'oeuvre, c'est déjà une réalité. N'oublions pas que la charité, elle est une, vous voyez ? Et que la charité dont on s'aimera sans limite dans le monde à venir, elle est déjà engendrée aujourd'hui. Aimez-vous comme je vous aime, vous voyez ? On participe à l'amour dont Dieu nous aime. C'est ça que Jésus nous apporte. Et donc, dans ce sens, il y a une plénitude, et ce n'est pas simplement demain on rase gratis, c'est qu'aujourd'hui, on fait l'expérience, c'est ça, d'une perfection, vous voyez ? D'une adéquation, aussi bien avec Dieu qu'avec l'autre. Et que ce soit rendu possible, vous voyez ? C'est ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle, c'est heureux. Et c'est faisable. Mais oui, vous avez l'expérience, non ? À moins de vous interroger, Véronique, est-ce que vous avez l'expérience du royaume de Dieu ? Alors, moi j'ai l'expérience de ces réunions de famille qui sont des moments où le temps s'arrête. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un petit goût d'éternité. Il y a aussi les belles cérémonies, où tout le monde chante, prie, avec de beaux chants, avec une belle liturgie, avec une belle décoration. Je trouve que c'est un moment de communion de tous les hommes avec Dieu, et ça, je trouve que ça a un goût de royaume de Dieu. La notion de communion me paraît effectivement très importante, et je crois que si on parlait un peu plus des fruits heureux de la communion, notamment sacramentelle, ça donnerait plus envie encore d'aller communier, donc d'aller à la messe. La réconciliation, vous l'avez mentionné, mais d'entendre la phrase, moi je le dis, enfin je le dis et je l'entends aussi quand je me confesse, je te pardonne, de savoir que l'on est pardonné, que l'on est vraiment en paix, je crois qu'il n'y a pas de moment plus heureux que cela. Et ça, alors là, j'aime à le dire. Alors, Véronique, Jésus nous dit, le royaume de Dieu révélé aux humbles et aux petits, et non aux sages et aux savants. Pourquoi les sages et les savants sont-ils moins aptes à entrer dans la compréhension de ce royaume que les enfants ? Alors, je pense que les savants, enfin voilà, le monde adulte, a développé énormément sa conscience de raison. Et parfois, la raison va faire obstacle. Alors, rappelons ce que c'est que la conscience. Alors, la conscience de raison, c'est à partir de l'âge de raison, cette capacité qu'a notre intelligence, de fonctionner, de comprendre, de réfléchir, d'analyser, de faire plein plein de choses. Il y a d'autres facettes, la conscience ? Alors, il y a avant cette conscience de raison, celle qui existe depuis le début, qui est la conscience d'amour. La conscience d'amour, nous l'avons tous, alors après, plus ou moins, selon justement comment notre raison s'est développée. Les enfants handicapés dans leur intelligence ont une conscience de raison extrêmement présente, même à l'âge adulte. C'est pour ça qu'ils sentent beaucoup de choses, qu'ils ont une très grande sensibilité. Donc, effectivement, si la conscience de raison a un petit peu tout supplanté au détriment de cette conscience d'amour, c'est vrai que ça va être difficile, alors même qu'on a l'intelligence, de rentrer dans tous ces mystères, de pouvoir bien comprendre tout ce que le Seigneur veut nous dire. Alors, voilà, quand on a cette conscience de raison, mais aussi cette conscience d'amour, et cette conscience d'amour, c'est notamment la simplicité et l'humilité, c'est-à-dire, encore une fois, la conscience de nos limites, c'est ça qui va nous permettre de rentrer davantage dans tous ces mystères que des enfants qui sont, effectivement, eux, dans la conscience d'amour, directement raccrochés au monde invisible. Ils sont plein pieds avec l'invisible. Voilà, on a plusieurs fois parlé, lors de nos récentes émissions, de cet âge métaphysique. Et dans la Bible, il est dit, ne scandalisez pas les petits, car leur ange voit la face de Dieu. Bon, et puis on dit aussi pour des enfants, pour des bébés, qu'ils sourient aux anges. Je crois que vraiment, il y a une relation très directe avec ce monde spirituel que l'adulte et les savants n'ont pas forcément, si justement la raison a été un petit peu trop, enfin, a pris trop d'importance. Mais les adultes peuvent tout à fait se comporter comme des enfants. Heureusement, oui. Que veut dire Jésus, Père Henri, pour compléter le royaume de Dieu, révélé aux humbles et non aux sages et aux savants ? Eh bien, à ceux justement qui ne se prennent pas pour le nombril du monde, à ceux qui ne sont pas justement la seule mesure de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils décident. La seule mesure ? Voilà, c'est le côté très autarcique, au fond, du savant, qui à la fin, d'ailleurs, dans l'iconographie, devient complètement dingue. Alors qu'au contraire, le savant heureux, vous voyez, est un savant plutôt papy, qui non seulement est le spécialiste dans son domaine, mais qui en même temps sera un heureux grand-père et qui sait faire partager, comme on en a. Il y a une qualité de savant qui raconte comment ils expliquent leurs compétences à leurs petits-enfants, sur un véritable bonheur. Avec beaucoup de simplicité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder au royaume de Dieu ? Parce qu'apparemment, quand on est sage et savant, ce n'est pas possible. Alors je vois dans l'évangile, par exemple, Matthieu dit qu'il faut supporter les persécutions. Oui, toutes les vertus, on va dire la patience, l'endurance, c'est encore l'imitation du Christ lui-même. Et là, on peut carrément dire que le Christ en croit, il est parfaitement imitable, il a toutes les vertus possibles et imaginables. Et si on l'est, ces vertus, qu'on puisse les intégrer ? Justement, la patience, l'endurance, la charité, le courage, etc. Vous voyez, de manière tout à fait concrète. Il ne faut pas imaginer que le royaume de Dieu soit d'une sorte de perfection abstraite. Il s'agit de bien faire ce qu'il est bon de faire et le faire de manière heureuse. Et au moment où il faut le faire. On peut partir, on peut supporter une épreuve, quelquefois de manière très heureuse. D'ailleurs, quelquefois, la manière dont on va raconter tel ou tel épisode un peu douloureux, un peu difficile, montre qu'il aura été signifiant, vous voyez, de manière constructive. Et là, il y a toute une mémoire qui se capitalise et qui se partage, et qui permet justement d'affronter les situations pas forcément faciles, mais justement pour les rendre heureuses. Le Christ, devant la passion, il dit au Père, « Père, rends-moi vainqueur de cette heure terrible. » Il s'agit de traverser de manière heureuse. C'est ça, le règne de Dieu. Et ça, au quotidien ? Je crois que c'est tout ce que nous pouvons réaliser dans l'amour. Minute par minute ? Oui, minute par minute, et dans les choses les plus simples. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui le disait elle-même. Sans chercher les persécutions à tout prix. Absolument. Il a aimé les siens, il les aima jusqu'au bout. C'est cette manière aussi de tenir bon et de croire que c'est possible. Est-ce que l'Ancien Testament parlait déjà du royaume de Dieu ? Bien sûr, très important. Avec d'ailleurs cette formule fabuleuse, Dieu règne. Vous voyez, qu'on a souvent dans l'Epsaume. Dieu règne. Alors, il n'y a aucun fanatisme là-dedans. C'est très libérant. Ça veut dire Dieu seul est le maître absolu. Et aucun individu ne peut prétendre cela. Vous voyez, ça a été vraiment un des étendards, on peut dire, de la liberté, de l'indépendance, notamment typique du monde juif. Vous voyez, personne ne règne sur nous sinon Dieu. Mais régner au sens servir l'homme, enfin servir l'amour. Non, mais le seul absolu, c'est Dieu. Parce que l'ennemi, c'est quand même tous ceux qui se prennent pour des absolus, qui se prennent pour Dieu et qui deviennent nos maîtres. Eh bien non, moi j'ai un seul maître. D'ailleurs, c'est l'Évangile. Vous avez un seul maître, c'est le Christ ou c'est Dieu. Eh bien ça, c'est très libérant. Vous voyez, le reste, on le partage. Alors, pour nous faire comprendre ce qu'est le royaume de Dieu, Jésus nous raconte des paraboles. Regardez. Le royaume des cieux C'est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. D'une minuscule graine de moutarde pousse un très grand arbre. Avec cette parabole, Jésus veut faire comprendre à la foule que dans la plus petite parcelle d'amour, il y a toute l'énergie de Dieu, c'est-à-dire son royaume. L'humble début de ce royaume, le petit troupeau des disciples, contraste avec l'avenir qui lui est promis, l'immense foule de toutes les nations. Le royaume vient quand la parole de Dieu est accueillie par les hommes. C'est pourquoi Jésus raconte encore cette parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, mais faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffé. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit en abondance. Par ses gestes et ses paroles, Jésus inaugure le royaume de Dieu sur la terre. Quand il guérit, console, nourrit, enseigne, il laisse entrevoir la signification de celui-ci. De même, ceux qui écoutent et suivent Jésus en aimant Dieu et les autres, rendent présent ce royaume dès aujourd'hui. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons au raconte Jésus. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. « Avez-vous compris tout cela ? » « Oui, lui répond-il. » Jésus ajouta, « C'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. » Un reportage que vous pouvez télécharger pour une utilisation collective et catéchétique. Donc vous pouvez le télécharger sur le site de KTO, www.kto.tv.com. Alors, à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Il n'y entre pas qui veut dans le royaume de Dieu, Père Henri ? Non, il s'agit de reconnaître justement que Dieu règne. C'est-à-dire que nous sommes créés à son image, à sa ressemblance et que nous sommes orientés pour notre bonheur vers ce qui est bien. Qu'est-ce qui fait du bien à quelqu'un ? C'est de faire du bien. Le mal n'a jamais fait de bien à qui que ce soit. Le bien fait du bien. Oui, le bien fait du bien. Et le mal, ça fait mal. Mais ce jugement, il est très sévère, il fait peur. Écoutez, la crainte et le commencement de la sagesse, ça permet... Mais si, ça c'est dit dans la Bible je ne sais pas combien de fois, et c'est tout à fait élémentaire. Il ne faut pas rigoler de ce truc-là. Non, mais sûr que non. Mais alors la crainte et le commencement de la sagesse, ça marche ça dans le domaine éducatif ? Alors, tout dépend de quelle crainte. Si c'est quelque chose qui fait peur, je ne pense pas que ça conduise à la sagesse. Si c'est tout ce qui va éveiller au respect, à l'amour, au respect de soi, des autres, etc. Oui, ça... Non, parce qu'il y a des schémas éducatifs qui peuvent tuer les émotions par la peur, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Alors que ça donne, ça ? Ça donne des personnes qui sont ligotées, qui ne peuvent plus être elles-mêmes, et qui sont parfois, la plupart du temps d'ailleurs, coupées de leurs sensations. Donc c'est très irritable. C'est très compliqué après pour rentrer dans le royaume de Dieu, non ? C'est-à-dire que ça empiète sur notre liberté, certainement. En même temps, il faut bien dire que ce qui... On a toujours représenté les mauvaises actions dans les jugements derniers avec des monstres, vous voyez ? Et dans notre monde... Alors on va dire, oui, mais ça c'est ancien, mais dans notre monde contemporain, lorsque quelqu'un est un abominable, un serial killer, on parle maintenant d'un prédateur, on prend des images tout à fait classiques, et je crois que c'est quand même très éducatif de montrer comme désirable un certain nombre de conduites, et qu'en même temps, comme monstrueuse, certaines autres... C'est toute éducation de la conscience morale, bien sûr. Mais après, il faut que ce soit fait effectivement dans un climat qui permette de semer ce qui est bon à semer pour que ça lève et qu'on puisse faire du bien. Ça, c'est une parabole. Disons que l'Évangile crée vraiment un climat, oui. Dans le cadre de l'Évangile, ce genre de final n'est pas du tout pour faire peur, ni même à supprimer aujourd'hui. C'est une sorte de conclusion, mais dans un climat tout à fait particulier, où ce qui est dit dès le départ, c'est que nous sommes voulus et créés par Dieu pour aimer et être aimés. Donc c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Ça, c'est vraiment le commencement. Alors, il y a une enfant dans le premier reportage qui disait dans sa grande question, est-ce que ceux qui sont morts avant Jésus sont allés directement au royaume de Dieu ou ils sont en attente autre part ? Alors, comme on ne sait pas, il faut savoir se limiter. Il ne faut pas vouloir inventer des trucs qu'on ne sait pas. Comme ça n'appartient qu'à Dieu, dans la Bible, on nous parle du Shéol. C'est un lieu dont on ne sait pas grand-chose. On nous dit simplement que c'est une sorte d'attente et qui attend quoi ? Qui attend la bienveillance de Dieu. Alors, nous croyons dans la bienveillance de Dieu, la manière après dont elle s'est manifestée, dont elle se manifeste, qu'est-ce qui se passe au moment de la mort, le jugement particulier, le jugement universel. Le catéchisme fait bien attention à ne pas vouloir non plus trop préciser ce qui est imprécisable. Ce qui est bon à savoir, c'est que c'est une attente heureuse. Ah oui, oui, et qui est orientée justement vers la communion parfaite avec Dieu. Véronique, parlons des paraboles et de leur pédagogie. Quelle est la pertinence de cette pédagogie de Jésus ? Les paraboles, elles utilisent des images. Or, l'enfant, il est, enfin en tout cas l'enfant jusqu'à un certain âge, effectivement, il est quand même beaucoup plus dans le concret que dans l'abstraction. Donc de parler en parabole, c'est rendre des choses accessibles avec des images qui sont gravées, qui sont stockées, pour lesquelles on mettra du temps pour pouvoir bien les comprendre. Et je dirais que c'est l'objet de toute une vie. Mais au moins, ça permet d'être accessible, même aux personnes les plus simples, parce qu'en plus, ces images correspondent à des expériences vécues. Donc ce sont des choses extrêmement parlantes, pour des tout-petits comme pour des beaucoup plus grands. Et donc il faut s'habituer à parler le plus possible en images, plutôt que de déployer des grandes idées sur Dieu à des enfants inquiétés ? Bien sûr, voilà, des images qui vont être en lien avec des expériences vécues par les enfants. C'est ça qui va leur permettre d'intégrer les choses, parce qu'on fait appel à plein de sens différents. Si on n'est qu'au niveau de l'intellect, c'est super, parce que très bien, ils vont avoir plein de choses dans leur tête. Ils ont de la mémoire, oui. Mais voilà, si ça ne descend pas dans le cœur, si ça ne descend pas dans l'être, dans toute sa plénitude, c'est un peu... non ? Si, si. Alors ce qui est rigolo, c'est que les paraboles sont très parlantes, parce qu'il y a des images pour les enfants. Pour les adultes, on trouve autre chose dans les paraboles, c'est leur côté excessif. Parce que toutes les paraboles sont excessives. Rien que 100 pour 1 pour le grain, même avec les engrais modernes et les meilleures terres américaines ou ukrainiennes, ça ne marche pas. Toutes les paraboles ont à côté excessif. Et ça fait réfléchir sur, justement, les deux aspects de ce fameux royaume, car le royaume ne se dit qu'en paraboles. C'est à la fois quelque chose de très concret, et on a parlé justement d'une expérience parfaitement réaliste aujourd'hui, et en même temps, il y a quelque chose de surabondant qui est souligné par des petits traits que l'enfant ne voit certainement pas, parce qu'il ne sait pas avec un grain combien ça va en donner dans un étui, il n'a pas encore appris, mais que toutes les paraboles, un peu, je ne sais pas, les ouvriers de la 11e heure, par exemple, tout le monde est payé pareil, quel que soit le boulot, je suis désolé, mais ça ne marche pas si facilement que ça. Si ce n'est que, voilà, ça nous indique qu'il y a une surabondance dans le règne de Dieu qui vient toucher tout le monde à sa manière. Et qu'est-ce que ces paraboles, on comprend ce qu'elles disent de Dieu, et du royaume de Dieu, mais qu'est-ce qu'elles disent de l'homme ? Elles disent justement que l'homme est invité à s'ouvrir à une mesure de Dieu qui est plus grande et mieux, je veux dire, mieux faisante, bref, plus bienfaisante que sa propre mesure. Voilà, nous sommes orientés vers de l'abondance. Tiens, j'en profite pour dire justement que dans à peu près tous les évangiles, il y a dès le départ un appel au plus, voilà, un appel à une ambition de vie qui cherche encore plus de lumière, plus de vérité, plus de justice, plus de bonheur, et que ça, grâce à Dieu, ça nous habite. Et que de répondre à cette quête, c'est une très bonne orientation. Donc, il ne faut pas hésiter à raconter des paraboles à nos enfants qui sont pleins de vie et qui ont toujours ce plus, toujours plus. Bien sûr, oui, 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 c'est très parlant, bien sûr. Même si Jésus dit entendre qui a des oreilles pour entendre. Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, on ne comprend pas tout, mais on grave des choses qui sont emmagasinées et qui vont pouvoir lever plus tard. C'est le terreau. Les paraboles qu'on entend depuis qu'on est petit, on ne s'en lasse pas. On les reentend toujours. Ça marche toujours. Parce qu'on est mieux positionnés, et du coup, on les reçoit avec davantage de pertinence. Merci à tous les deux pour cette belle émission. Déjà, on se retrouve la semaine prochaine. Ok, ça marche ? Alors, je vous souhaite vivement que cette émission puisse vous aider et aider vos enfants à mieux entrer dans la compréhension de la nature, du royaume de Dieu. Vous pouvez revoir cette émission, bien sûr, sur le site internet de KTO. Vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec cette question d'un enfant de 5 ans. Est-ce que, dans les autres pays, ils ont Jésus ? Alors, derrière cette question, il y a l'idée de la pentecôte. Je vous souhaite, en attendant, une semaine très heureuse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501